Générique De retour dans l'Africa Newsroom, toujours en compagnie nos éditeurs, les Jean-Marie Bittomo, Gemal, Taleb et Daoud Atal. L'Algérie subit une baisse de ses revenus pétroliers depuis la chute des cours du baril brut, obligeant le chef de l'État, Abdelaziz Boutfleka, à renoncer à certaines de ses promesses de campagne. Un premier plan d'austérité a d'ailleurs été adopté dans le pays. Ibra Haddindiaï. Plan d'austérité ou d'ajustement. Face à la chute du baril du pétrole, l'Algérie réajuste son programme de développement. Pour faire face à la répercussion de la baisse des cours du pétrole, les autorités algériennes prévoient entre autres le gel des recrutements dans la fonction publique en 2015, ainsi que la promotion des exportations hors hydrocarbures. Pour les autorités, il s'agit de rationaliser les dépenses publiques et non d'imposer une politique d'austérité. L'impact de la chute du cours du pétrole, il y a une loi de finances complémentaire qui est prévue dans les 2-3 mois à venir. Elle va modifier la loi de finances prévue. Les projets qui ne sont pas prioritaires, qui n'ont pas d'impact sur le social et l'économie vont être ajournés en attendant ce qui a remonté du cours du pétrole. Le deuxième point, c'est qu'une instruction a été donnée par le Premier ministre, le membre du gouvernement, de mieux gérer leur projet. Le troisième élément, l'application de l'article 87-10, l'augmentation des salaires. Au départ, il devait être généralisé aux 7,5 millions de salariés. Ça sera applicable, mais uniquement pour les catégories qui touchent moins de 20 000 dinars. Le pays puise dans ses réserves de change qui ont baissé de 10 milliards de dollars en 6 mois après une hausse continue depuis 10 ans. Selon le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, la crise engendrée par la baisse des cours du brut est sévère et risque d'avoir des conséquences imprévisibles sur l'économie algérienne. Aussi préfère-t-il prévoir plutôt que guérir ? Un avis partagé par de nombreux observateurs. On ne peut pas avoir 40 milliards de dollars ou 45 milliards de dollars de recettes et sortir des devises de 80 milliards de dollars. Parce que si on continue à se lancer, on risque d'aller vers un épuisement des réserves de change qui sont actuellement de 185 milliards de dollars. Si on ajoute les 173 soldes d'or, l'équivalent de 7 milliards de dollars, on est actuellement à 195 milliards de dollars. Et là, il y a un plan, peut-être pas d'austorité, mais d'ajustement des dépenses. Rappelons que l'Algérie tire plus de 95% de ses revenus externes de l'exportation des hydrocarbures et que le prix du brut est tombé en janvier 2015 à son plus bas niveau depuis 6 ans. Jean-Marie, l'Algérie aurait pu anticiper ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les pays pétroliers soient ablamés, si vous voulez, dans cette conjoncture-là. Tout simplement, pourquoi pas citer quelque chose d'imprévisible ? Il est tout à fait logique qu'il y ait une loi de finances. – Ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on dit à l'Algérie qu'une économie de rente, c'est très dangereux quand même. – C'est très dangereux, mais c'est pratiquement la même chose qu'on trouve dans tous les États pétroliers. En Afrique, dès l'instant, c'est-à-dire que tout le monde s'oppose sur le pétrole. Mais quand vous avez une chute de recettes dans un secteur, c'est-à-dire de cette ampleur-là, que vous ayez prévu ça avant ou pas, je ne pense pas qu'il n'y ait aucun État pétrolier qui aurait prévu que le pétrole allait passer, si vous voulez, de 100 dollars à 40 dollars aujourd'hui le baril. Donc, à ce niveau-là, j'ai l'impression que, on dit souvent dans nos États africains qu'il n'y a pas suffisamment de diversification et tout ce qui s'en suit, mais une baisse de cette ampleur-là qui va à plus de 50% du prix du baril de pétrole, je ne pense pas qu'il y ait un État au monde qui l'est prévu. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il est tout à fait logique que le gouvernement algérien puisse penser à rationaliser, si vous voulez. C'est vrai que par le passé, nous avons beaucoup, sur ce plateau, critiqué le fait que l'Algérie a placé pratiquement 80 milliards de dollars à l'extérieur et qu'à l'intérieur, on avait des insuffisances, si vous voulez, en termes de développement social, d'IDH et tout ce qui s'en suit. Je suis tout à fait d'accord à ce niveau-là. Mais concernant, strictement, si vous voulez, le phénomène qui nous intéresse, là-dessus, je ne pense pas qu'on puisse blâmer l'Algérie là-dessus. Parce que tous les États ont regardé le Nigeria, le Nigeria est passé par là. Il y a eu pratiquement, comment dire, une dévaluation. L'Angola, on en parlera plus tard, ils ont été obligés de se mettre sur le marché des financements internationaux, des emprunts et tout ce qui s'en suit. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un État au monde qui ait vu ça. Même l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite arrive tout simplement à en compenser. Tout simplement, pourquoi ? Parce que leur pétrole, si vous voulez, à l'extraction est beaucoup moins cher. Donc, à partir de là, quand vous avez des phénomènes comme ces phénomènes baissiers-là qui arrivent, les impacts moins que les autres États. Donc, à partir de là, je ne pense pas que l'Algérie soit blâmée là-dessus. Pratiquement, tous les pays producteurs de pétrole aujourd'hui sont logés sous la même enseigne. – Alors, Gemma, on parle d'un plan d'austérité ou d'une politique de réajustement ? – C'est une autre manière d'appeler l'austérité, non ? – Oui, en tout cas, les autorités ont l'air de jouer un peu sur les mots. – Parce que les pouvoirs politiques n'aiment jamais le mot « austérité ». Mais enfin, bien sûr que c'est une austérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jamari. Je pense que non seulement l'Algérie aurait pu, mais aurait dû. Mais elle l'a fait, parce que les réserves en devise de l'Algérie sont considérables. La question pour moi n'est pas à ce niveau-là. Je pense que les Algériens ont prévu, ils ne peuvent que prévoir, anticiper, considérer que c'est une industrie fossile. Et donc, un jour ou l'autre, elle sera d'abord rare, probablement même inexistante, et ils n'ont pas le choix. Là où ils ont fait… – C'est structurel, Gemma, c'est structurel, ça, mais conjoncturellement… – Non, mais conjoncturellement, je pense que c'est prévisible parce qu'il a atteint un niveau très élevé. Je pense, moi, qu'il faudra vivre à l'avenir avec un pétrole très cher et que la situation actuelle, évidemment, est passagère. Mais on a l'obligation de préparer l'avenir, non seulement par le pétrole lui-même, par la sortie du pétrole. Le pétrole est maudit et l'Algérie en est l'exemple le plus frappant. Tous les États de nos pays, encore une fois, qui ont le pétrole, ne s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent vivre que d'une économie de rente où on extrait, on vend et c'est fini. Mais il y a des pays qui fonctionnent autrement. Ce sont les pays du nord de l'Europe qui développent d'abord autre chose. Et en Algérie, on est capable de vivre et bien vivre sans pétrole. C'est possible. Le pays était le grenier de la France. C'est une économie qui peut être absolument dynamique, qui est attractive et qui est dans un positionnement géographique absolument important. Et les Algériens ne sont pas plus l'icône de la Méditerranée et ils sont capables de faire autrement. Je pense qu'il est temps et il est plus que temps de se ressaisir. Les économies algériennes, l'économie algérienne est absolument en bonne santé. La santé des vis à l'étranger est bonne. Mais il y a besoin, encore une fois, de réorienter les choix et de considérer que le pétrole ou le gaz qui est considérable ne peut pas être la seule source. Et on est en obligation de préparer la pétrole. – Et en Afrique subsaharienne, plus de 30 millions d'armes légères circulent. C'est ce qu'a indiqué le ministre guénéen de la Sécurité et de la Protection civile. Ces chiffres ont été annoncés à l'occasion d'une conférence menée avec le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Une OIG qui milite pour limiter le commerce d'armes dans cette sous-région. Un sujet de Kekeli a fait tôt. – La question de la circulation d'armes légères en Afrique devient de plus en plus préoccupante. Plus de 30 millions d'armes légères circulent en Afrique subsaharienne. Ce chiffre a été annoncé lors d'une récente conférence du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Conakry, en Guinée. Cette ONG milite pour limiter le commerce d'armes. Pour son président, nombreux sont les facteurs qui favorisent cette gangrène. – Une des raisons majeures de cette prolifération aussi est dit au fait que nos magasins de stockage d'armes qui existaient n'étaient pas véritablement énormes internationales. En ce sens que les armes n'étaient pas enregistrées, les armes n'étaient pas véritablement contrôlées. À cela, il faut ajouter la question de la porosité de nos frontières. – L'une des raisons de la prolifération des armes aussi en Afrique est dit au fait que vous avez dans un certain nombre de pays les armées étaient politisées et ethnisées, ce qui va sans doute contribuer à une certaine alimentation des groupes ethniques par un camp. – Pour les experts, la prolifération des armes fait régner un climat d'insécurité et constitue un frein au développement économique du continent. – Les conséquences, c'est la fuite des investisseurs de nos pays, c'est le frein au processus de développement économique et aussi l'annéantissement des processus de développement des infrastructures à caractère socio-économique, notamment les centres de santé, les écoles qui sont fermées. Nous avons connu pendant longtemps la situation des enfants soldats aussi bien en Séraléan qu'au Libéria. Avec la foi du voie aussi, nous avons vu que la crise ivoirienne a fortement contribué à baisser le processus de développement économique et pas d'une absurde région. – Consciente de la gravité de la situation, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de créer une convention sur les armes légères et de petits calibres. Signée en 2006, elle a été mise en application dans les différents pays de l'organisation depuis 2011. – Daouda, 30 millions d'armes qui circulent en Afrique subsaharienne, c'est un chiffre qui fait peur ? – Oui, tout à fait, Amira, c'est un chiffre qui fait peur, d'autant plus qu'étant donné qu'il y a beaucoup de guerres quand même, il y a beaucoup de conflits en Afrique, donc ce n'est pas si étonnant que ça. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est de dire qu'on doit développer davantage de politique à l'échelle régionale, à l'échelle de l'Union africaine pour lutter contre ce fléau. Et je peux donner un exemple, une petite anecdote dans tout ce qui est politique DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion lors de résolutions de conflits. Parfois, les organisations qui font ça demandent par exemple, quand vous acceptez de rendre votre arme, on vous donne une sorte de récompense. Ça peut être financier, ça peut être en nature, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte à un moment donné, parfois, c'est que les gens, ils acceptaient qu'on les désarme, moyennant une récompense, mais en même temps, ils vont faire le tour, aller de l'autre côté de la frontière, se racheter une autre arme, un calage des corvus, quelque chose comme ça, et revenir dans la commission, leur représenter cette arme pour encore gagner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me demande si ce type de politique de désarmement est si efficace que ça. Donc, il faudrait faire un petit peu plus, en tout cas, dans la sensibilisation, dans le plaidoyer, notamment le phénomène des enfants soldats, que ce soit l'UNICEF ou des organisations qui s'occupent de ça, dénoncer les chefs rebelles qui fournissent, qui donnent des armes à des enfants ou à des gens qui sont quasiment innocents, finalement, et qui ne savent même pas pourquoi ils portent cette arme pour aller faire la guerre, que ce soit ethnique, tribale ou autre. – Au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est conflits islamistes, terroristes, etc., entre guillemets, comme on peut l'appeler, ça dépend, Nigeria, le Nord-Mali et tout ça, on sait très bien que la Libye était un foyer pour ça. Donc, moi, je pense que le problème, même s'il peut être localisé à certains endroits, il faut une réponse globale, il faut un engagement politique fort de la part de, que ce soit l'Union africaine ou les organisations régionales, il n'y a qu'à ce niveau-là qu'on peut le faire et aussi harmoniser la législation en matière de douanes, de circulation d'armes, etc. Là, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut aller beaucoup plus loin parce que c'est un réel danger qui menace les sociétés africaines aujourd'hui. – Alors, Gemma, il y a plusieurs facteurs qui expliquent un tel chiffre, 30 millions d'armes. Sans doute, les facteurs sont multiples. D'abord, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de conflits qui ont généré une insécurité générale et l'insécurité générale fait que vous avez besoin de vous défendre et pour vous défendre, vous achetez une arme. Deuxièmement, c'est la faiblesse des États et donc l'incapacité à contrôler le flux des armes et la circulation des armes au sein de la population. Et puis, donc, chemin faisant, la paix parfois revient, souvent revient, le sentiment d'insécurité est assez important et donc pour se protéger, on a besoin de ça. Si tentez de penser qu'encore une fois, le banditisme est une réalité et donc on a besoin de plus en plus de posséder une arme. Enfin, la solution n'est pas difficile à trouver. Si les États veulent trouver une solution, les États se dotent les moyens pour l'imposer. D'ailleurs, dans tous les pays où on s'est doté les moyens de l'imposer, on y arrive. C'est tout. Évidemment que le chiffre est effroyable, ça fait peur. Et donc, dire qu'on vit tous avec autant d'armes dans la rue, sans contrôle, sans connaissance, sans maîtrise de la situation, ça fait absolument peur. Enfin, voyez-vous, c'est hélas le résultat de notre histoire récente, dramatique. Beaucoup d'autres pays en Amérique du Sud l'ont connue, des pays en Asie l'ont connue. Ils arrivent de plus en plus en maîtrise de la situation. Enfin, nous ne sommes pas plus cons qu'un autre, nous allons y arriver aussi. Avec un peu de temps, hélas, entre-temps, ça va faire des dégâts et ça va faire des vies humaines perdues. – Alors, Jean-Marie, j'ai mal parlé de faiblesse des États. Est-ce qu'il y a également un manque de volonté ? – Moi, je partirais sur un manque de volonté globale. Déjà, dans le monde, nous avons 875 millions d'armes qui circulent. Vous en avez 30 millions qui circulent en Afrique. Sur les 30 millions qui circulent en Afrique, pour moi, c'est déjà énorme. D'où proviennent ces armes-là ? On ne nous parle que de la Libye. Récemment, sur tous les mouvements terroristes que nous conduisons en Afrique, on parle beaucoup de la Libye. Mais il faudrait une volonté au niveau international qu'on sache d'abord les pays fabricants d'armes. Quand vous vendez les armes, quelles sont leurs destinations ? Leur destination est-elle avérée en tant que telle ? C'est bien beau. Le problème, il est à régler en amont, pas en aval. C'est bien beau. Maintenant que nous nous focalisons sur l'aval, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Là, nous sommes en train d'analyser les effets. Mais il faut partir aux causes, si vous voulez, de la circulation de ces armes-là. Ça voudrait dire quoi ? Vous avez des États dans le monde qui en font, comment dirais-je, du commerce, ces armes-là, qui présentent, si vous voulez, un poids important sur leur PIB. Mais quand ces armes-là se retrouvent en Afrique, qu'on soit dans un pays comme les États-Unis, où vous avez la liberté de circulation des armes, je comprendrais encore. Mais en Afrique, il faut que les pays fabricants d'armes prennent leur responsabilité aussi à un certain moment. et se disent que quand on vend les armes à un État, une arme, ce n'est pas comme si on vendait un paquet de cigarettes. On sait très bien, comment dirais-je, quelle est la finalité là-dessus. Donc, il faudrait que… Il faudrait que les pays fabricants d'armes, eux-mêmes, se sentent quelque part responsables du nombre de morts qu'il y a dans le monde entier. C'est bien beau d'aller analyser les effets sur le terrain. Mais en amont, ces armes-là proviennent d'où ? Qu'est-ce qu'ils financent ? Parce que les 30 millions d'armes dont nous parlons, c'est parce que nous avons des guerres un peu partout en Afrique. Mais j'ai toujours posé la question sur ce plateau. Point d'interrogation, d'où trouve-t-on les financements pour pouvoir acheter ces armes-là ? Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'estime qu'il faudrait d'abord que les pays les plus gros fabricants d'armes dans le monde puissent d'abord commencer à balayer devant leur porte au lieu de nous dire aujourd'hui que oui, vous voyez, il y a tant de personnes qui crèvent en Afrique parce que, si vous voulez, vous avez tant d'armes qui circulent. Parce qu'une arme, sur les processus douaniers, c'est-à-dire on sait très bien qu'elle circule, qu'elle va d'un point A à un point B. Donc, à partir de cet instant-là, le chiffre est déplorable pour l'Afrique. Quand on sait le pouvoir d'achat moyen de l'Afrique, et qu'il y a 30 millions d'armes qui circulent là-dessus, et sur ces trafics-là, essayez de prendre ces 30 millions-là, si vous voulez, et les appliquer au développement de l'Afrique, ce sera quelque chose de beaucoup plus important. – Et c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Jemal, d'avoir été avec nous. – Merci Amira, ce fut un plaisir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. – Merci à vous également, Daouda. – Merci Amira et bonsoir à tous les téléspectateurs. – Et merci à vous, Jean-Marc. – Merci Amira, bonne soirée à nos téléspectateurs et téléspectatrices. – C'est donc la fin de cette émission, mais l'Afrique à Newsroom, c'est pas fini. On se retrouve demain avec un dossier du jour consacré à la recherche scientifique et à la place des femmes dans ce secteur. À très vite. – Sous-titrage ST' 501